Rock and Pop Stories Journey, Lovin', Touchin', Squeezin', 1979 Depuis le milieu des années 70, le groupe de San Francisco connaît pas mal de changements. Leur principal problème, trouver un chanteur à la hauteur de leurs ambitions, rôle tenu à cette époque par le claviériste Greg Raleigh. Ils font un essai avec Robert Fleischman, mais l'intérim ne dure que le temps d'une tournée. C'est l'arrivée de Steve Perry derrière le micro qui va aider à transformer le son du groupe. Lorsqu'il s'installe au studio Cherokee de Los Angeles en octobre 78, pour l'enregistrement de leur cinquième album, un nouveau changement à son importance, le remplacement du batteur Ainsley Dunbar par Steve Smith, issu du jazz. L'album va s'intituler Evolution, un titre qui convient bien à la situation. Le disque est porté par le single Lovin', Touchin', Squeezin', du haut talent de songwriter de Steve Perry. Musicalement, il s'inspire de Nothing Can't Change Its Love, un classique de Sam Cooke de 1962. Pour le texte, il s'inspire de sa propre vie. En effet, alors qu'il regarde par la fenêtre, il voit sa chérie sortir d'une splendide chevrolet Corvette et donner un baiser langoureux au chauffeur qui la dépose. Le doute n'est pas permis. A Lovin', Touchin', Squeezin' n'est qu'une longue plainte déchirante dont la première ligne donne immédiatement le ton « You make me whip, I wanna die, tu me fais pleurer, j'ai envie de mourir ». La chanson se terminant par d'innombrables na-na-na-na, signifiant qu'il n'a plus de mots pour décrire son chagrin. La sortie de Lovin', Touchin', Squeezin' en juin 1979 est accompagnée d'un clip, rare à l'époque, MTV n'existe pas encore, réalisé par Bruce Gowars, un Britannique qui mettra sa caméra au service de Queen, Michael Jackson et Prince, jolie carte de visite. Pour l'heure, il ne s'agit que d'images de concerts durant lesquels on se rend compte que les na-na-na, précédemment cités, ont la vertu de faire lever les bras de la foule. Car les concerts de Journée sont sold out, leur réputation scénique n'est plus à faire. Lovin', Touchin', Squeezin' est leur première chanson à franchir enfin le mur du top 20 américain. Il est d'ailleurs notable que l'évolution de leurs albums dans les charts soit d'une régularité métronomique. Le premier fut classé 138e, le deuxième 100e, le suivant 85e, celui d'après 21e, puis Evolution dont nous parlons aujourd'hui 20e. Ils finiront par atteindre la première place avec Escape en 81. Quant à Lovin', Touchin', Squeezin', elle a été samplée par le groupe Dream Theater en 95 pour le bien nommé The Big Medley qui comporte en dehors de Journée des samples de Pink Floyd, Kansas, Queen et Genesis. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll. Merci d'avoir regardé cette vidéo !